bonjour c'est un nouveau jour de bateau et aujourd'hui c'était opération peinture des plafonds dans la gorille donc j'ai repens tout le plafond de cabine je sais pas si tu vois j'ai repens toute la salle de bain enfin toutes les murs et le plafond c'est encore en train de s'échanger pas ça fait quand même plus propre avec les murs blancs donc voilà et je vais du coup attaquer d'enlever les joints là qui sont dégueux dans le carré pour après reteindre aussi bah tiens regarde la différence de plafond là entre le plafond du carré et le plafond de la cabine ça fait un peu plus propre avec une couche peinture blanche donc voilà donc je vais m'y ateler et donc voilà quand je te dis que les joints sont dégueulasses de chez dégueulasse je peux pas appeler ça autrement ça fait des pâtés c'est hyper moche hyper mal fait donc je vais refaire tout ça et ceux de la salle de bain était encore pire ça faisait vraiment des montagnes et des crevasses mais genre les joints qui ont même pas été lissés quoi le mec qui a pris son mastic et qui a fait ce plouch avec le tube et qui a même pas pris le temps de lisser les joints au doigt tu vois là il y a des en trois où il est déjà parti le joint il y avait des raccords qui étaient faits mais c'était tellement dégueulasse je veux dire même moi qui suis pas une preuve de la plomberie on va pas s'en dire je peux pas faire pire donc ça me détresse ça me désenvoie jamais c'est pas parfait si c'est pas parfait ça sera pas pire que ça donc c'est parti pour l'opération décollage des joints en fait c'est le plus c'est vraiment le plus pénible à faire l'acétone marche plutôt bien en laissant infuser un peu badigeonnant un peu d'acétone et en laissant poser un petit peu ça se décolle plutôt bien une fois qu'on a réussi à décoller un bout le reste ça va plutôt vite mais voilà je me remets donc à mes travaux là c'est pareil il faudra m'expliquer pourquoi la personne a mis une gueule pour passer le fil mais n'est pas allé jusqu'en bas et jusqu'en haut du coup c'est très moche du coup le fil sort on voit le fil ça ne sert à rien mais bon je suis pas sûre que la personne qui l'avait juste avant moi était un pro du bricolage je veux dire parce que là pour mettre ça comme ça ça sert absolument à rien on est d'accord c'est un peu moche quand même donc voilà donc je vais voir si je la décolle et ici j'en mets une autre puisque j'en ai trouvé plein dans un des coffres ce sera peut-être plus joli pour comment faire un peu le fil